Europe 1, il est 8h41, Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Nikos qui est aujourd'hui avec nous. Bonjour. Ouais, ouais, salut le mordi, salut Julai, salut Natache, et là Jean-Marc Brandini, Lolo, laissez au mur, Thomas Trotto, et là, salut Nikos. Ah pas mal, Thomas Trotto. Tout le monde, après cette semaine, c'est vrai, cette semaine de JT, un petit peu d'autopromo, tiens, demain, dans mon émission, Sortez du cadre, oui, c'est le nouveau titre, Sortez du cadre de 11h à 12h30 tous les samedis, je précise. J'interviberai Michel Boujna. Michel, donc, nous le savons, qui parlera de 11h à 12h28. Donc, j'aurais, j'espère, peut-être deux minutes pour interviewer la sceau, sa sceau talentueuse Sandrine Kiberlin, j'adore Sandrine Kiberlin. Sandrine, il faut le dire, c'est un parcours incroyable, puisque c'est la seule comédienne française qui n'est pas couchée avec un membre du gouvernement. Bravo Sandrine. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, pardon. Attendez, permettez-moi de lire. Un SMS, ça. Ah oui, bon, écoutez, on m'informe que Sandrine aurait couché avec Michel Sapé en 1996. Oh non, arrêtez. Si, si, si. Nico, mais enfin, stop. Ben, on ne juge pas, on ne juge pas, il faut bien manger, parfois. On ne juge pas, car avant de juger, il faut comprendre. Et quand on comprend, on ne juge plus. C'est de, c'est du, c'est de André Malraux. C'est un petit aparté juste pour Natacha Polony. Il y a quelqu'un qui a compris. Oui, c'était beau. Allez, pour les autres, mes quatrièmes CCPPN, les titres, pour les autres, tout de suite, le title of the news of today. Télévision, ce soir sur TF1, nouveau prime de Secret Story avec, au sommaire ce soir, le couple Arnaud et Aurélie sera-t-il révélé ? Ah, oh là 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 là. Ce sont-ils vraiment galochés à San Francisco ? Oui. Les tensions entre Valérie et François continueront-elles de plus belles ? Dans Secret Story, toujours, le secret de Thomas, je n'ai jamais payé d'impôt, sera-t-il découvert ? Thomas. Tout ça. Non, pas le même Thomas. Thomas, t'es venu. Tout ça. Et plus encore, c'est ce soir dans Secret Story. Qui, que, secret... Ah non. Ah, pardon. Oula, non, c'est pas dans Secret Story, c'est... Ah, mais c'est la politique d'aujourd'hui. Ah bon. Ok, ok. Autant pour moi, autant pour moi. Changement de nom de scène. On peut baisser un petit peu le son. Merci à la musique. Merci, Jérémy. Merci, Jean. Changement de nom de scène. Elle est en photo dans VSD de dos ou de face ou de côté. On ne sait plus vraiment. Tandis, je regarde. C'est qui ? Elle n'a plus trop de formes précises. D'où un nouveau nom de scène. Lady Gaga s'appellera désormais Lady Gragra. Oh là ! Si, regardez l'on. Élégant, ça. Bien, bien, bien. Gambie. Gambie, dont... La Gambie, oui. Le pays, la Gambie, dont les habitants... Non, non, non. Les habitants ne sont pas les Gambasses. Nikos, Nikos, allons ! Le président Yaya Yamesh, c'est rigolo comme nom, Yaya Yamesh, a décidé que les homosexuels seraient condamnés à 14 ans de prison, rien que ça. Alors, je le dis, Yaya, attention, Yaya, ta mesure est complètement... Pardon, je suis trivial ce matin, est complètement con. D'après une récente étude, la prison ne serait pas le meilleur endroit pour devenir moins homosexuel. Bon, bref, on annule nos vacances en Gambie. Et puis, people, le rappeur Kanye West hospitalisé d'urgence en Australie. Oui, Kanye West, un geste fou. Il aurait tenté de faire l'amour sous Kim Kardashian. Oh, non. Bon, Nikos. Ça rejoint un peu Lady Gaga. C'est la même classe. C'est Jean-Marc qui l'a eu en premier. Oui, c'est vrai. Merci, Nikos. Allez, on vous retrouve donc ce week-end sur Europe. François Hollande est aujourd'hui, vous le savez, en Irak. Il vient d'arriver. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas, monsieur Hollande ? Enfin, un petit peu de vacances dans un endroit calme, dans un coin où rien ne risque de me péter la figure tous les trois minutes. Franchement, entre vous et moi, chers amis sur l'Est d'Europe, la France est devenue l'enfer. Entre Valoche, Tévenou, Aquino-Morel et les frondeurs, le chômage, la crise, les sondages. Au moins, là, en Irak, je suis tranquille. Monsieur Hollande, mais ça canarde. Vous avez entendu ? Ça canarde autour de vous, là. Écoutez, quel calme. À côté de l'ambiance à Paris. Oh, Bagdad, mais si, Bagdad, en tant qu'une mitraillette par-ci, par-là, c'est... Mais c'est ça, vous savez, monsieur Cabrol, vivre sous le soleil, ça détend. En France, quand même, vous êtes bien pour le savoir, il pleut tout le temps. Et chaque fois que je fais un discours, je me prends 10 litres de flotte. Oh là là ! Oh, quelle douceur de vivre, ici. Je vais me prendre, tiens, un rosé en terrasse. Mais enfin, monsieur Hollande, c'est une explosion qu'on a entendue, là. Oui, c'est possible. Oui, c'est déjà fini. Alors que, franchement, la bombe du livre de Valoche, là, au moins, c'est trois semaines de déflagration continue. Oh ! Cette sensation de plénitude, ici. C'est luxe. Écoutez, écoutez ça, le... Vous entendez ? Oui. Luxe, calme et volupté. Euh, ouais, bon. Tenez, en arrivant ce matin, un type s'est fait sauter dans une bagnole en me fonçant dessus. Et boum ! Oh là là ! Voilà, comme ça, pareil. Le même. Ça a pris 5 secondes. Si tous les gens qui m'en veulent, en France, disparaissaient aussi vite en 5 secondes, ce serait le paradis, non ? Je vais vous dire franchement, madame Julie. Quoi ? Je crois que je vais prolonger mon séjour, ici. Ah bah c'est ça, allez, restez là-bas. Oh, la belle bleue ! Oh ! Oh ! Oh là là, mais arrêtez, ça fait vraiment peur, là. C'est le 14 juillet tous les jours, quel bonheur ! Arrêtez ces bruits de guerre, oh là là, non, c'est du... Ça détend l'auditeur. Non, Jérémy, stop maintenant. Allez, autre chose. La juge chargée du procès d'Oscar Pistorius a décidé de ne pas condamner l'athlète pour meurtre, Nelson Montfort est notre envoyée spéciale en Afrique du Sud. Bonjour Nelson. Oui, écoutez, ma chère Julie, quel véritable exploit de toute la carrière d'Oscar Pistorius. C'est sans doute, sans doute, la plus belle victoire. Et Dieu sait qu'il partait de loin après avoir fait du biathlon. C'est cette discipline, tir à la carabine et... Du biathlon sur mannequin à deux mètres. Oh non ! À travers une porte de sanitaire, on pensait véritablement. J'étais le premier à penser cela, je pensais sa carrière fichue. Mais non, 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 il rebondit ! Ah, écoutez Nelson, un peu de respect s'il vous plaît, allons. Écoutez, excusez-moi, excusez-moi ma chère Julie. C'est l'enthousiasme de... Oui, de voir un tel triomphe sur l'adversité. Un homme qui a tué sa compagne et qui ressort sans être inculpé de meurtre, c'est vraiment un exploit sportif inattendu ! Vous me direz, on parle de quelqu'un qui a fait carrière dans la course à pied alors qu'il n'avait pas de jambes. Donc c'est vrai que c'était déjà mal barré pour lui. Il a pourtant réussi sur retourner la situation et rebondir. Ça c'est tout Oscar, on le reconnaît. À vous pariez, vraiment, des bruitages vraiment qui sont dignes de rire et chansons. Merci Jérémy, merci Jean-Lenard. Oh les ressorts, tu peux nous refaire les ressorts dans les jambes. Oh là là, mon Dieu ! Allez, on l'a annoncé cette semaine, le prince William et Kate Middleton. On attend un deuxième enfant. Oui, 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 pardonnez-moi. Bonjour, c'est Alain Juppé. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites là ? Non, d'abord j'ai entendu mon nom, Marine Le Pen, m'a cité comme un candidat crédible au deuxième tour. Vous voyez que j'écoute votre matinale. Oui, contrairement à Kate Middleton et le prince William, je ne suis pas le père. Ah bon ? Bon, c'est bien de dire. Non, 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 je vous taquine un petit peu de légèreté. Non, je passais parce que je ne sais pas si vous le savez, pour être plus sérieux, mais je me présente en 2017. Oui, oui, mais enfin on en a parlé là, cet été, à la fin de l'été. Très bien, très bien. Bon, non. Non, non, je ne vous remette pas plus, je ne veux pas vous embêter. Simplement, je vous le rappelais. Donc on revient à cette info, Kate Middleton est à nouveau enceinte. Oui, excusez-moi, c'est encore l'injupé. Mais pourquoi ? Non, mais vous avez parlé, quand vous me dites, vous avez parlé à la fin de l'été. Oui. Et donc vous avez dit, en fait, c'est tout. Mais enfin, c'est dans trois ans, 2017. On a le temps, enfin, il y a des choses plus importantes. Oui, oui, bien sûr, je comprends que vous priorisez comme ça les informations. Du coup, je me posais la question, annoncer ma candidature en plein été trois ans avant, c'était peut-être une connerie, non ? Ah, ça, c'est vous qui le dites, moi, je n'ai rien dit. Bon, écoutez, je repasserai. C'est ça, vous repassez, d'accord. Vous n'auriez pas une idée pour qu'on parle de moi ? Comment pourrais-je buzzer ? Je ne sais pas, moi. Ah, peut-être en faisant le Ice Bucket Challenge. Ah, si vous voulez, tiens, mais moi, je trouve que c'est déjà ringard. Plus personne ne le fait, ce truc-là. Ah bon ? Non. Oui, même là, oui. C'est dommage, parce que je l'aurais bien fait, ce Ice Bucket Challenge. Parce que, quand même, je suis une des rares personnalités à pouvoir me verser un seau d'eau sur la tête sans être décoiffé. Bon, bah, faites-le, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À bientôt, M. Juppé. Un petit mot de météo maintenant, selon une équipe dirigée par le climatologue Jean Jouzel. En 2050, la France affichera une hausse des températures de 2 degrés. Bertrand Delanoé, vous êtes en duplex de Bizerte, en Tunisie. Vous nous entendez, Bertrand ? J'entouffique ! Oh là là, c'est vrai ! J'entouffique ! Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça, j'entouffe ? J'entouffe. Non. Non, mais je vous ai demandé un ferrier rondelle. Et il est où, mon citron ? Eh bien, on enfile son t-shirt et on grimpe au citronnier, c'est tout. Monsieur Delanoé, on vous entend, là. On entend tout ce que vous dites. Allô ? Oui ? Oui, pardonnez-moi, cher Julie. Vous êtes sur Europe 1, voilà. Oui, non, j'étais avec mon homme de main qui a omis de me presser les agrumes. Oh non, il faut arrêter, là, vraiment. Bertrand Delanoé. Je sais que c'est une tradition. Oh non, vous êtes fous, là, les garçons, arrêtez, là. Bertrand Delanoé, vous étiez très concerné par l'écologie quand vous étiez maire de Paris. Ça vous inquiète, ce réchauffement climatique ? Alors, le réchauffement climatique. Deux degrés. Vous préférez que je vous parle des agrumes ou de deux degrés ? Deux degrés de plus en 2050. Reprenez-vous. Voilà, deux degrés de plus. Deux degrés de plus, donc, en 2050. Voilà, voilà. Écoutez, c'est une catastrophe absolue. Et pourquoi ? Écoutez, je fais mes comptes. Cette année, le 15 août, vous me contredisez, si besoin est, monsieur Cabrol, le 15 août à Paris, il a fait quoi ? Dans les 16 degrés ? Oui. Donc, 16 plus 2, 18 degrés. Il fera donc 18 degrés au mois d'août en 2050. Non, véritablement. Tout est posé. Ma décision est prise. Je reste à Biserre. Malekoum Salam. Eh bien, merci Bertrand. Merci beaucoup. J'entouffe et ma rondelle. Ah non ! Qui va s'occuper de ma rondelle ? C'est quand même pas moi de le faire. Oh là là ! Merci. Bravo à Nicolas Cantou et à ses auteurs. Nicolas, qu'on retrouvera en direct juste avant 9h moins le quart, dès lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.